Salut c'est Superfan, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr Aujourd'hui dans cette vidéo dégustation de food rendez-vous on va découvrir ensemble les nouveaux Steakhouse de Burger King Il faut savoir que le Steakhouse c'est le burger préféré des fans de Burger King qui le votent souvent comme premier burger C'est aussi mon burger préféré, j'adore le double Steakhouse ou alors un double Wupperties En général c'est ce que je prends sur la carte standard Alors trois nouvelles recettes, nouvelles entre guillemets Car en fait il y a deux recettes qu'on a déjà goûtées l'année dernière J'avais fait une vidéo dégustation sur déjà le Smoky Steakhouse et le Chicken Louisian Steakhouse Donc deux recettes qu'on connait déjà J'avais fait cette vidéo je crois en mai 2019 Mais il y a une vraie nouveauté cette année chez Burger King C'est le French Steakhouse Et là il y a un F sur mon burger donc j'imagine que c'est celui-ci French Steakhouse qui a la particularité d'avoir une sauce moutarde à l'ancienne Comme le Deluxe de McDonald's Et si tu regardes ma chaîne souvent tu sais que je suis fan de la gamme royale de McDo J'espère d'ailleurs qu'elle reviendra de façon permanente dans la carte de McDonald's En tout cas en attendant le retour du Deluxe C'est avec grand plaisir que je vais goûter ce nouveau French Steakhouse Donc Steakhouse français avec une sauce moutarde à l'ancienne Ce sera pour la fin de cette vidéo Évidemment je me réserve toujours le meilleur pour la fin Au-delà de ces trois Steakhouse Il y a aussi en édition limitée des Buffalo Chicken Fries Que je vais goûter tout de suite d'ailleurs Qui sont vendues par 6 ou par 9 Voilà donc les nouvelles frites Fries en anglais Les nouvelles Buffalo Chicken Fries Les frites au poulet Buffalo De Burger King C'est du poulet Pané Légèrement épicé On goûte ? C'est parti C'est bon Mais rien d'extraordinaire Je trouve même qu'elles sont un peu sèches C'est vrai que c'est très très légèrement relevé En termes de piquant On est quand même très très loin en dessous des Chicken Wings Des wings pimentées piquantes de KFC Donc je suis un peu déçu parce que c'est pas très épicé Je m'attendais à beaucoup plus brûlant que ça Mais à mon avis Elles doivent être délicieuses avec une sauce Chili Cheese Ou alors une sauce moutarde au miel Je sais pas si tu connais cette sauce extraordinaire de Burger King Je suis pas fan des sauces de Burger King par rapport aux sauces de McDo Mais je dois dire que cette sauce moutarde au miel est très bonne Ainsi que la sauce Chili Cheese Donc pourquoi pas tester ces nouveaux Buffalo Chicken Fries Ces fingers D'ailleurs en fait j'ai les fingers de poulet Alors ça coûte combien ? Les Buffalo Chicken Fries vendus par 6 Coutent 3,50€ dans mon Burger King Au centre de Paris Et tu peux aussi les acheter par 9 9 Buffalo Chicken Fries Ça coûte 4,90€ dans mon Burger King Honnêtement Je ne vais pas recommander ces Buffalo Chicken Fries Je préfère manger du poulet pané chez KFC On va donc commencer cette vidéo en expédiant rapidement Les deux recettes qu'on connait déjà de Steakhouse Le Smokey et le Chicken Whizian Alors qu'est-ce que c'est que celui-ci ? J'ai l'impression que c'est le Smokey Le bœuf Salade, tomate, cheddar Évidemment viande de bœuf grillée à la flamme Du bacon comme d'habitude chez Burger King Et là tu vois 3 Onion Rings Dans le Smokey Steakhouse Est-ce qu'ils sont là les 3 Onion Rings ? Oui, celui-là est caché Il y a bien 3 Onion Rings dans ce burger Et normalement Donc il y a un peu de sauce mayonnaise Mais il y a surtout Une sauce que tu vois ici rouge C'est une sauce barbecue Une sauce au goût fumé C'est la même recette Que l'année dernière j'ai l'impression On goûte C'était très bon Les fans de Béni d'Oignon D'Union Rings de Burger King Et les fans de Biki en général Vont se régaler avec ce Smokey Steakhouse Très heureux qu'ils reviennent sur la carte Alors la sauce La sauce au goût fumé est extrêmement fine On la sent pas beaucoup Pourtant je vois qu'il y en a Ils en ont vraiment mis dans mon burger Mais elle est très fine Très subtile On sent pas beaucoup le goût du barbecue Mais c'est une très belle recette Que je recommande Alors combien coûte ce burger Smokey Steakhouse ? Et bien il est à 6€ C'est le moins cher des 3 Steakhouse Dans mon Burger King Chaque burger Steakhouse a un prix différent Et donc ce Smokey Steakhouse Qui est à seulement 6€ Je dis seulement 6€ Parce qu'apparaît dans les joint burgers Dans les burger joints gourmets C'est beaucoup plus cher Il y a quelques jours J'ai pris un menu Big Fernand Avec mon ami youtubeur Jean-Baptiste Vier Pour une vidéo sur Big Fernand Et on a payé 20€ chacun le menu Et hier j'ai commandé chez Blend Qui fait des hamburgers gourmets Très bons d'ailleurs Je ferai peut-être une vidéo Sur leur burger Et le burger le moins cher Que j'ai pris Côté 12€ Donc c'est 2 fois plus cher Un burger gourmet C'est entre 12€ et 16€ Et celui-là Il est seulement à 6€ Franchement ça vaut le coup Ce que fait Burger King Il ne nous propose pas des burgers A genre à 10€ Comme les signatures Ou des menus à 14€ Les menus Steakhouse Chez Burger King Les 3 Sont à 8,50€ Là tu as le prix Tu vois des 3 menus Menu Steakhouse Smoky Steakhouse 8,50€ French Steakhouse 8,50€ Et Chicken Louisiana Steakhouse Le menu aussi A 8,50€ On va maintenant tester Le deuxième burger C'est à mon avis Le Chicken Louisiana Cette sauce légendaire désormais De Burger King Qui se marie extrêmement bien Avec le poulet panné Burger King a trouvé son filon Pour proposer des plats au poulet Que ce soit des wraps Ou des burgers Avec une sauce Louisiane Légèrement relevée C'est une sorte de sauce cocktail Mais légèrement pimentée Pas trop non plus Dans ce Chicken Louisiana Tu retrouves Le poulet panné Le bacon Le cheddar Les tomates La salade Et une sauce Louisiane Et des oignons croustillants Également On goûte ? Bon c'est pas une grande surprise A mon avis Ça va être délicieux Alors Le prix de ce burger C'est un peu plus cher Que le Smoky Le Chicken Louisiana Coute 6,20€ Donc 20 centimes de plus Que le Smoky J'ai pas eu assez de sauce Franchement Ils ont Ils ont pas mis L'équipier n'a pas mis En cuisine Assez de Assez de sauce Louisiane Malheureusement Donc c'est un peu sec Je re-goûte une deuxième fois Pour me faire un avis Tu sais quoi J'ai l'impression Que j'ai même pas de sauce Louisiane Là-dedans Mais qu'il m'a mis La sauce barbecue Tu vois ça Cette sauce brune Rouge J'ai l'impression Que c'est la sauce du Smoky C'est à dire C'est la sauce barbecue Au goût fumé Oui c'est ça C'est pas une sauce Louisiane Erreur du cuisinier C'est le premier jour Ces burgers sont disponibles Depuis aujourd'hui Mardi 3 mars 2020 En édition limitée Jusqu'au lundi 27 avril 2020 Tu as donc deux mois A peu près Exactement Huit semaines Pour déguster Ces nouveaux steakhouse Oui effectivement C'est la sauce goût fumée Du Smoky Et ça n'a rien à faire Pour ce Chicken Louisiane N'importe quoi Donc je ne pourrais pas Vous donner mon avis Sur la recette originale Avec la sauce Chicken Louisiane Qui est normalement délicieuse Avec le poulet pané Bon c'est la même recette Que la dernière Sauf que là L'équipier s'est trompé Donc figurez-vous Que je viens de manger Un Chicken Louisiane Sans sauce Louisiane Avec une sauce barbecue Une sauce au goût fumé Je suis déçu Donc Mais je te recommande Si le burger est bien fait Avec la sauce Louisiane Vas-y fonce Si tu aimes par exemple Le Mc Chicken Goût Ce Chicken Louisiane Texas Steakhouse A seulement 6,20€ 8,50€ le menu Enfin On va passer Au burger qui me hype le plus La vraie nouveauté De cette année 2020 C'est le French Steakhouse Alors c'est un burger classique De Burger King Ce qu'il y a de plus classique Le burger Le bun Moelleux La viande de bœuf Grille à la flamme Le cheddar Le bacon Evidemment Les tomates La salade Attends Il n'y a pas de bacon ? Ah si il y a un peu de bacon Voilà Et ce qui change Alors j'espère qu'ils ne sont pas trompés Dans la sauce Parce que c'est ce qui fait La spécificité De ce burger C'est la sauce moutarde Là tu vois les oignons grillés Les oignons croustillants C'est la sauce moutarde à l'ancienne Alors est-ce que c'est vraiment Ça ? J'ai l'impression On voit des graines de moutarde Oui C'est bien leur sauce moutarde à l'ancienne Qu'ils avaient déjà utilisée Qui ressemble plus à une sauce mayonnaise Malheureusement Qu'à une sauce moutarde Aïe aïe Je me disais bien Que ça ne serait pas à la hauteur D'un deluxe de McDo Je goûte Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Notamment Quelqu'un qui travaille chez Burger King Il y a pas mal d'équipiers Burger King De Bickey Qui regardent mes vidéos Et qui commentent Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Pourquoi cette sauce moutarde A l'ancienne A un goût de mayonnaise ? A chaque fois Chez Burger King C'est comme ça Ils ne savent pas faire De vraies sauces moutarde A l'ancienne à la française Tu as l'impression de goûter De la C'est même pas de la moutarde américaine D'ailleurs tu sais La moutarde french Qui est un peu sucrée Un peu acide Non là En fait c'est de la mayonnaise Tu vois C'est soi-disant Une sauce moutarde à l'ancienne Qui n'a pas du tout Ce qui est bon en demeurant Tu as l'impression De manger un Whopper Je regoutte C'est vrai que la sauce Est légèrement différente Du Whopper De la sauce mayonnaise standard Mais ça ressemble Quand même beaucoup A une sauce mayonnaise Ils ont juste rajouté Peut-être quelques Graines de moutarde Mais ça n'a pas du tout Le goût de la sauce moutarde Je préfère le Deluxe Je suis fan du Deluxe de McDo Et de leur sauce moutarde A l'ancienne Et ça ce n'en est pas une Désolé Ce burger coûte C'est plus cher des trois 6,40€ Dans mon Burger King French Tech Out 6,40€ Donc tu vois que les burgers Ont des prix différents 6,40€ 6,20€ En revanche Le prix des menus est le même 8,50€ Menu normal Pour le Smoky Le French Et le Chicken Louisiana 8,50€ Ce que je peux te dire C'est que ça vaut son prix C'est Steakhouse A 6€ seulement Et ses menus A 8,50€ Franchement ça vaut le coup Après tu ne seras pas Grandement surpris On n'est pas à la hauteur Des Master Burger Il n'y a pas de grande surprise Notamment pour ce French Steakhouse Avec soi-disant Une sauce moutarde à l'ancienne Qui encore une fois N'est pas au niveau Chez Burger King Je vais devoir rajouter De la sauce moutarde Moi-même C'est un peu dommage Si tu aimes mes vidéos N'oublie pas de laisser Un pouce en l'air S'il te plaît Merci beaucoup A bientôt pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Superfun.fr Salut Ciao